bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de unity web request alors vous avez pu vous apercevoir il ya quelques temps que la classe 3 w dans l'unité est devenu obsolète et elle est donc remplacé ici par unity web request alors la classe unity web request fournit un système modulaire permettant de composer des requêtes http et de gérer évidemment les réponses l'objectif principal de ce système est de permettre aux joueurs unity d'interagir avec les back-end de navigateurs web unity web request gère le flux de communication http avec les serveurs web d'autres objets notamment le download handler et l'upload handler régissent le téléchargement et l'envoi de données il prend aussi en charge des fonctionnalités très demandées telles que les requêtes http fragmenté les opérations post to put et le contrôle des entêtes http le système unité web request prend en charge la plupart des plateformes unity comme vous pouvez le voir à l'écran il va être complètement fonctionnel dans l'éditeur d'uniti les plateformes mobiles comme ios et android l'universal windows plateforme ps4 et ps vita la xbox one la nintendo switch et évidemment le web gl alors maintenant je vous propose de l'utiliser dans une équipe nous voilà dans une équipe j'ai créé un nouveau projet 2d et on va utiliser ensemble et web request alors pour ce faire pouvez voir que j'ai sur l'interface tout simplement positionné un canvas avec à l'intérieur un contrôle aux images ici sur la gauche qui va me permettre d'afficher une texture que je vais récupérer sur le web c'est à dire une image de format png jpg etc est ici un champ texte qui est positionné sur la droite sur toute la largeur la partie restante de l'écran qui contient pour le moment trois petits points mais qui va me permettre d'afficher du texte encore une fois récupéré de prix depuis le web alors ce qu'on va faire évidemment on va créer ici inscrits c'est sharp qu'on va nommer unity web alors je vais peut-être pas pouvoir le mettre comme ça je le mette je vais écrire unity web request pour pas qu'il y ait d'erreur alors je vais l'affecter à mon objet canvas et on va créer ensemble et on va voir comment on peut faire en premier lieu pour récupérer une image depuis le web alors on va déjà commencé par éditer notre script et on va déjà importer des namespace évidemment on en aura besoin de le premier vous doutez bien c'est unique engine point ui parce que j'utilise ici des éléments de lui ce qui va être très important c'est le deuxième qui est obligatoire pour utiliser les unités web request c'est unique engine point networking donc ça c'est fait c'est l'espace de nom obligatoire pour pouvoir les utiliser alors au niveau de mon script ici je vais supprimer le start j'en aurais si j'en aurais besoin c'est plutôt l'update que j'aurais pas besoin donc je vais supprimer ça et je vais supprimer l'update alors je vais commencer par créer mes variables pour mes éléments de lui alors ça ça va être très rapide je vous explique pas trop un public texte qui va s'appeler txt et une publique raw image qui va s'appeler r i m voilà donc j'ai créé ici j'enregistre mes deux variables publiques on va retourner au niveau d'uniti pour regarder ce qui se passe ça compile je les glisse dedans évidemment pour pouvoir agir dessus depuis mon script ça c'est vraiment pas nouveau alors ensuite maintenant ce que je voudrais c'est afficher une image depuis le web télécharger une image directement ici dans mon jeu niti dans ce contrôle roue image alors ce que je vais faire je vais utiliser ici cette url comme vous pouvez le voir qui est une adresse qui me permet d'affecter de récupérer une image de cartes météo alors peu importe ça marche évidemment avec tout là c'est un format png donc je vais copier cette url et on va s'en servir dans une iti maintenant pour l'afficher dans le contrôle roue image donc la première chose qu'on va faire pour télécharger cette image c'est qu'on aura besoin d'une temporisation donc pour ça évidemment vous doutez bien on va utiliser un lieu et numérateur donc je vais déclarer mon lieu et numérateur et je vais l'appeler get texture comme ça c'est assez explicite alors à l'intérieur de cette numérateur évidemment je vais devoir maintenant une qui a utilisé pardon une une variable de type unity web request donc on va créer ici cette variable unity web request et on va l'appeler uwr pour une équipe request alors avant avec la classe 3w c'était souvent de coutume de 3w bon là on va faire comme ça mais peu importe son nom vous l'aurez compris c'est une variable donc on va dire que c'est égal à unity web request texture parce que là je dois récupérer une texture et je vais faire un point get texture et entre ici en argument je vais devoir passer l'url donc ça tombe bien je l'avais collé donc je vais faire un ctrl v et je vais pas oublier ici de mettre mon point virgule donc là j'ai défini l'url sur laquelle je devais récupérer la texture pour voir mon nom numérateur est en défaut c'est tout à fait normal il attend un yield donc on va attendre ici on va écrire l'instruction yield return et là on va utiliser la variable uwr qu'on vient de créer juste au dessus et on va faire un send web request ce qui va nous permettre d'envoyer la requête alors évidemment pour que ça marche je vais devoir lancer mon lieu énumérateur donc je vais tout de suite le faire pour pas l'oublier plus tard donc start co routine est ici on va aller chercher get texture et on passe aucun argument c'est pas nécessaire alors maintenant que j'ai fait ça ça veut dire que à ce moment ci ça va patienter le temps d'avoir la réponse en l'occurrence si de récupérer la texture donc je vais faire un petit condition il fait évidemment pour tester si tout marche bien donc if uwr points et là j'ai plusieurs possibilités par exemple ici is network error s'il ya une erreur au niveau 2 du réseau ou tout simplement je peux les combiner avec plusieurs parce qu'il en existe d'autres on va y mettre uwr points et là on peut voir is on va tester http error étant donné qu'on le récupère du web mais il ya d'autres erreurs mais c'est de la suffisant rien que général donc si jamais il ya une erreur bah évidemment ici je la traite donc moi je vais faire un debug point log tout simplement parce que je vais pas la traiter de uwr point erreur ce qui nous permettra de récupérer l'erreur ici dans la console d'unité sinon si tout s'est passé correctement c'est évidemment là que je vais intervenir et ça va être assez intéressant alors qu'est ce qu'on va faire ben on va déclarer ici une texture 2d parce que je suis dans un contrôle row image et je vais l'appeler tout simplement my texture je vais dire que c'est égal à quoi et là rappelez vous dans la petite présentation je vous ai parlé du download handler ou le upload handler ben là c'est le cas donc on va aller chercher ici download handler et là comme on est dans une texture on va chercher download handler texture et là je vais faire un get content sur quoi sur ma variable uwr ce qui me permettra de récupérer l'image téléchargée dans la variable ma texture maille texture pardon qui est de type texture 2d alors qu'est ce qu'il me reste à faire tout simplement prendre mon contrôle ou image que j'ai glissé dans mon qui était public donc j'ai glissé dedans mon contrôle ou image et j'ai à lui affect tout simplement dans sa propriété texture my texture et on va pouvoir tester ça tout de suite donc j'enregistre ce que vous pouvez voir que c'est relativement simple le chemin enfin le système va être pareil pour les images et pour le texte à quelques différences près vous allez voir mais en tout cas l'image ici ce code va tout simplement nous permettre de récupérer l'image alors il nous reste plus qu'à tester ça compile on laisse compilé on peut voir que tout est bien dedans je vais lancer ici ma scène et on va pouvoir observer que j'ai bien ici ma carte qui est bien apparu qui a été récupéré depuis le web et qui a été bien été chargé dans mon contrôle row image donc ça c'est parfait vous pouvez voir que c'est très simple maintenant on va s'intéresser justement à récupérer le texte qui serait qui serait stocké sur internet sur une page web ça fonctionnerait aussi par exemple si vous voulez récupérer le code source d'une page là en l'occurrence je vais prendre quelque chose qui est qui déjà qui est un simple fichier texte stocké sur internet alors comme vous pouvez le voir à l'écran ici l'url est ici abc application point com ressources citation texte et c'est simplement des citations et je vais récupérer ce fichier txt et le lire en fait avec une it web look s pour l'afficher dans mon champ texte dans mon jeu donc c'est parti on peut voir ici qu'on a bien le champ texte et on va aller coder ça directement donc ce qu'on va faire on va créer un deuxième lieu énumérateur évidemment et on va l'appeler get texte alors ça va être très similaire par rapport à ce que vous avez vu donc on va de nouveau déclarer ici une unité une variable unité web will quest qu'on va de nouveau comme c'est privé peu importe on va l'appeler de nouveau uwr et on va lui affecter évidemment la même chose on va prendre une iti web week west alors là on va pas prendre texture évidemment parce que là on veut récupérer du texte et pour le texte y'a rien à spécifier donc unité web request point et là on va les faire un get tout court et on va passer de nouveau ici l'url qu'on veut enfin l'url qu'on le contenu qu'on veut récupérer en l'occurrence ici un fichier texte logé sur internet hébergé sur internet mais ça pourrait être tout simplement une page web et je récupérais le contenu de la page tout simplement ça fonctionnerait de la même manière donc la même chose le petit yield yield return return pardon et évidemment on va faire un uwr point send web request encore une fois pour envoyer et attendre dans notre variable récupérer en fait le contenu de notre url dans le uwr notre variable j'espère que je suis clair que c'est le même système et donc bah après qu'est ce qu'on va faire on va faire exactement la même chose au niveau du if et du else ici donc je vais le copier coller pour qu'on gagne du temps donc si ici j'ai une erreur de réseau ou si j'ai une erreur http évidemment je l'écris sinon je traite la réponse tout simplement est ce que je vais faire je vais prendre mon chant txt point texte et je vais lui affecter tout simplement directement maintenant l'objet uwr point et là je vais aller chercher de nouveau le download handler et je vais faire point texte comme vous pouvez le voir ce qui me permettra de récupérer ici le contenu de l'url dans le champ texte alors évidemment on peut voir ici que j'ai une erreur alors pourquoi dont if else j'ai dû oublier quelque chose j'ai refermé et mon mieux énumérateur pardon voilà donc j'enregistre ça évidemment pour que ça fonctionne je n'oublie pas ici de lancer ma cour routine au démarrage donc peu importe je vais lancer juste derrière et je vais lancer la cour routine get texte j'enregistre le tout voilà on ne voit pas d'erreur on retourne dans l'unité et on laisse compiler tout ça et on va pouvoir lancer la scène pour s'apercevoir que je récupère le texte de l'url il est bien ici vous pouvez voir donc la société est divisée en deux classes ceux qui ont le plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner c'est de chant fort voilà c'est simplement ici un contenu que j'ai trouvé sur internet alors j'espère que vous avez compris son fonctionnement pouvez voir que c'est à chaque fois similaire qu'on utilise une texture ici on utilise la fonction get texture get tout court pour le texte bon c'est une utilisation assez simple et assez similaire quand on comprend bien à la classe 3 w alors j'ai eu pas mal de demandes là dessus je tenais à vous faire un petit aperçu de cette des unités web request pouvez voir qu'elles sont très encore une fois c'est quelque chose qui est très simple à utiliser pas plus compliqué pas plus compliqué pardon que la classe 3w et elle permet de faire exactement les mêmes choses donc c'est une demande qui m'avait été fait j'espère en tout cas que j'ai répondu à cette demande comme vous pouvez le voir par ici ce petit exemple qui vous permettra de récupérer les images stockées sur internet en spécifiant leur url et évidemment ici un champ texte enfin du contenu web tout simplement alors encore une fois je les fais ici avec un champ texte comme vous avez pu le voir mais j'aurais pu j'aurais pu le faire avec n'importe quoi imaginons que je veux récupérer ici alors au niveau du texte un site internet existant par exemple je prends http 2 points slash 3w point upln point fr qui est le site web de la chaîne si on fait ça va être pareil mais on va récupérer tout simplement le code source si lui raide évidemment est valide alors ça risque d'être un peu plus long à arriver un comme vous pouvez le voir mais on peut voir que le contenu ici de la page web en fait de l'url du site il apparaît bien ici j'ai encore du code en dessous mais je peux pas vous montrer parce que je descends pas ici au niveau du champ texte et évidemment si vous mettez une url qui n'est pas valide on va par exemple ici mettre 3w on est absolument n'importe quoi en espérant que ça n'existe pas on met point eu voilà on va enregistrer on va relancer ça et on va pouvoir observer que normalement je vais avoir un retour dans la console voilà qui me dit bien ici qu'un autre réserve destination hausse en fait tout simplement il ya eu une erreur une erreur pardon et l'url est pas valide donc ça ne peut pas ici afficher le contenu du fichier que je vais ici télécharger rapatrié dans unity voilà donc ce tutoriel touche à sa fin n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo on vient de passer la barre des 8000 donc je tiens vraiment à vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos à vous répondre alors j'essaye de répondre le mieux possible il ya beaucoup de demandes il ya des questions qui ont déjà été traité des questions un petit peu trop large pour que je puisse les traiter donc faites attention à ce que vous demandez n'hésitez pas à demander des choses mais encore une fois des choses qui peuvent être faites ici savoir que cette chaîne est destinée surtout aux débutants il ya quelques tutoriels qui sont un peu plus poussés mais évidemment je le signale puis je pense que vous en rendez compte ne serait ce que par le titre mais en tout cas voilà donc n'hésitez pas encore une fois mais un groupe ou ce bleu à vous abonner si ce n'est déjà fait prochain objectif maintenant les 10000 on n'en est pas loin donc allez on y va partager la chaîne je compte sur vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo